Hi bitches, aujourd'hui j'ai eu envie de vous montrer comment je fais mes ongles je ne suis pas professionnelle mais je kiffe faire les ongles et je pense que ce tuto sera plus ou moins propre donc je pense que vous pourrez le refaire chez vous donc là je fais de la maçonnerie clairement je répare un ongle avec de la colle et des fibres et par la suite je vais le poncer à l'aide de coton spécial ongles, je dégraisse mes ongles donc là je fais le choix de mes capsules que je pose directement sur mon vrai ongles j'utilise de l'huile à cuticule avant la pose et après, dans un premier temps pour un peu fondre les cuticules et avec un pinceau à polygel je les pousse et par la suite je les nourris tout simplement vous pouvez aussi utiliser une ponceuse mais c'est très déconseillé pour les amatrices sur mes capsules vous avez une ligne très franche qui sépare la racine de votre ongle et l'extension en soi de la capsule et cette ligne elle est trop franche pour moi donc je préfère utiliser une ponceuse avec un bout un peu plus carré pour la faire fondre si je peux dire je vérifie toujours que la capsule soit bien correspondante à l'ongle que j'ai choisi par la suite je mets de la colle sur l'ongle et sur la capsule ça fait toujours un excédent de colle mais au moins je n'ai pas de bulle d'air et pas de décollement t'as un coeur d'amour lui qui va changer de taille pour que ta vie d'aille c'est la paix mais là c'est faux c'est dans ta mère faut pas que tu doutes dis moi combien faut tes zéros pour te doter et j'te les donnerai j'peux donner sans même sentir que j'ai donné faut aller charbonner pour éviter de béguer à la suite j'essaye de faire disparaître cette ligne franche entre la capsule et mon ongle avec une ponceuse et une lime à ongle j'utilise une lime à ongle ballerine parce que je préfère c'est beaucoup plus facile à tenir mais vous pouvez utiliser n'importe quelle lime à ongle une lime à ongle qui est pas trop sèche pas trop dure dans le but de ne pas faire saigner votre ongle naturel j'utilise ma guillotine pour choisir la taille de mes oreilles maintenant je vais faire je vais limer je lime ma capsule exactement comme je lime la capsule ayant du gel donc je vous ai mis la photo descriptive parce que c'est super difficile à expliquer mais c'est pas difficile à faire donc d'abord j'effectue les parallèles puis je fais la racine de l'ongle et par la suite les diagonales tout simplement donc là je fais les parallèles comme vous pouvez le voir et je fais les diagonales avec la lime ballerine de préférence parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça avec donc là je fais les racines et les diagonales en même temps ce n'est pas un vernis c'est de la base à gel qui est beaucoup plus épaisse que de la base pour le vernis par exemple mais c'est vraiment une base qui est collante et qui permet au gel de bien se fixer je kiffe cette base de gel que j'ai fait sur AliExpress d'ailleurs mon gel était très liquide au début et maintenant il devient de plus en plus épais et je kiffe ça je ne suis pas très professionnelle donc j'utilise d'abord le gel et je le mets d'abord sur mes 4 doigts les plus proches index, majeurs, auriculaires, annuaires et en fait je ne fais que la racine de mon oncle si je peux dire premièrement donc je fais une base très fine et très uniforme et sans bomber donc je fais ça sur tous mes doigts je ne sais pas Après avoir catalysé la première couche, j'utilise une couche beaucoup plus épaisse et donc là j'ai essayé de faire le boom b et deux tiers de l'ongle. Et par la suite, je reviendrai faire la troisième phase de mon oncle. Donc souvent j'incline un peu pour avoir une meilleure approche si je peux dire et des fois ça coule mais je viens très vite corriger. Donc là je fais mon pouce, j'ai fait la première couche, vous voyez que c'est très peu bombé. Et par la suite, je remis une plus grosse couche. Après une couche très fine, je reviens faire le bombé de l'ongle. Le pouce, je fais un bombé toujours plus épais parce que je préfère avoir un plus gros bombé sur le pouce. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique d'ailleurs et ça évite tous les chocs. Donc moi je retourne toujours mon pouce, comme ça ça fait un bombé naturellement grâce à la gravité. Je n'ai malheureusement pas les clips où je lime et où je mets le vernis mais l'image est pareille que l'image que je vous ai montré pour la capsule simple. Donc voici le choix de couleurs, vous avez vu que tous les ongles sont de couleurs différentes. Et donc vous avez différentes teintes de nude et un marron très froid. Donc voilà, je suis très contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme ça vous pouvez liker et partager, vous abonner. J'attends tous vos commentaires et toutes vos questions en barre d'infos. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501